Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur Transport Fever 2 pour continuer la série design dans le dernier épisode bon dernier épisode qui était en fait un cabride un peu surprise j'ai envie de dire le cabride donc intercité provisoire puisqu'en fait c'est un peu l'état dans lequel c'est actuellement avec la ligne qui s'arrête à Tainqueux mais c'est les lignes qui vont être prolongées vers les deux vrais terminus que seront du coup Salanche et Gérard Armé et du coup Gérard Armé on y est et c'était le projet du dernier épisode de construction on va dire donc cette gare terminus notre grand gare j'ai envie de dire de Gérard Armé quand même avec toute son organisation etc donc dans cet épisode qu'est ce qu'on va faire on va continuer la construction l'élaboration on va dire du réseau de Gérard Armé avec comme je l'ai montré un peu pendant le live j'ai fait un live d'ailleurs pendant le live et pendant à peu près tout la construction donc de cette partie, cette échangeur, cette jonction qui relie en fait la gare de Gérard Armé au reste de la map et c'est une jonction qui a été, enfin qui est très importante, très imposante plutôt quand on la regarde ici le fonctionnement est assez simple en fait c'est tout fait pour que normalement chaque ligne entre guillemets même presque chaque ligne ait sa propre voie sans couper les autres quoi enfin définitif on aura une voie pour rejoindre la LGV et les 4 voies qui sortent de la gare de Gérard Armé pour aller jusqu'à la gare du Ning là-bas puisque ici je rappelle qu'on a 4 voies, principalement 2 de fret et 2 de voyageurs bon là j'ai fait une petite erreur dans ma conception du truc donc je verrai si je change ça un jour mais du coup dans le projet Gérard Armé on attaque la deuxième partie je pense qu'il y en aura 3 donc la deuxième partie qui est juste dédiée à cette infrastructure là et donc la dernière partie qui sera la partie fret c'est à dire le pseudo triage on va dire bon ça va pas être un triage encore une fois mais la gare de fret de Gérard Armé avec probablement l'adaptation d'un petit port pourquoi pas faire un petit port avec un réseau de canaux par exemple qui permet de rejoindre le port et quelques usines aussi du coup qui seront un peu plus dans le centre-ville c'est chose que j'ai pas fait jusqu'à présent et en vrai ça paraît assez intéressant parce que j'ai refait mes comptes d'industrie à travers la map et c'est vrai qu'on risque d'être un peu just sur un certain nombre d'industries après j'ai l'espace notamment ici je vais pouvoir j'enlève quelques champs et je rajoute une petite industrie par exemple la pierre-là vous voyez ici c'est assez simple de mettre une industrie et de la relier à du réseau de camions jusqu'à là ou de camions bref de A à Z ça c'est quelque chose de faisable on en a dit court je me suis perdu mais voilà donc ici une zone de fret qui va desservir bah du coup la partie gérard armée et peut-être un peu la partie uningue aussi après il me reste toute cette zone là que j'ai pas encore trop réfléchi à ce que j'allais mettre dedans honnêtement c'est un peu flou c'est un peu la dernière partie qu'il me reste en soi il me reste plus que ça à remplir parce que bon sa lange c'est très petit c'est très étroit comparé à la avec la montagne autour donc ça va être assez urbain la vallée mais du coup oui je sais pas trop comment j'aménage tout ça c'est vrai qu'à Icourt aussi j'ai un problème c'est que le manque d'espace en fait la ville a tendance à s'exporter j'ai dû détruire les bâtiments mais là vous voyez on a des routes qui se construisent des convertis ça je veux pas ça enfin c'est pas mon but donc je vais voir à Icourt comment je fais pour organiser ça et faire en sorte que ça rentre à peu près dans le cadre enfin voilà donc retour à ce qu'on va faire aujourd'hui à savoir donc la prolongation ici de ces voies et écoutez sans plus tarder bah on part sur le timelapse pour donc la construction de cette jonction entre enfin de cette jonction pour pour diviser un peu tout le trafic sortant de la gare de Gérard mais euh je vais se miser tout donc bah sans plus tarder let's go pour le timelapse et moi je vous retrouve juste après allez let's go et bon timelapse c'est parti et donc c'est parti c'est parti pour Sous-titrage ST' 501 ... 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 séparer, enfin plutôt de, oui de séparer tout le trafic venant de Gérard mais en donc les 4 voies et la LGV pour le trafic passager et après la gestion du flux venant de la euh venant pardon de la voie de la voie là et vers enfin non la voie là, venant de du ning etc pour la partie fret qui terminera ici un peu flou d'un manière de vous expliquer d'où l'existence donc de ce pont que j'ai à moitié fait en off de souvenirs de cette voie donc qui bifure qui passe en pont ici au dessus de tout et qui redescend c'est là comme j'ai dit ma petite erreur entre guillemets c'est que finalement la voie fret c'est principalement celle là et c'est celle là qui ne possède qu'un accès avec une seule unique voie alors que celle là possède un accès complet bon c'est pas c'est pas top, enfin c'est pas exactement ce que ce que je pensais faire j'y réfléchis un peu trop tard en fait j'ai hésité à la présence de ce faisceau mais toujours est-il que bah c'est comme ça au besoin je pense c'est faisable par exemple de en vrai c'est totalement faisable de tirer une voie ici et d'en coller une troisième même peut-être d'en coller une troisième ici enfin bon il y a un moyen de s'arranger ça j'en suis sûr mais en tout cas voilà donc ici la LGV ce que j'aime beaucoup dans ça c'est qu'elle est presque full autonome en fait elle croise quasiment jamais les autres voies maintenant quand on regarde au départ au départ elle va emprunter cette voie et elle est au droit ici voilà donc en gros la seule partie où il y a du trafic c'est sur cette portion là et comme on a dit c'est la portion enfin plutôt c'est la ligne qui est exploitée plutôt par le fret et pas par le pas par le passager donc logiquement on devrait pas avoir de problème et pour le retour vous voyez directement on intègre et nos voies TGV comme je l'ai dit précédemment je crois dans le dernier épisode ce sont les deux voies qui sont là les autres voies sont des voies bon même s'il y aura peut-être des TGV parce que on peut s'amuser avec des lignes à droite à gauche mais les autres voies enfin les voies classiques sont plutôt là faites pour les TER les intercity etc ces deux voies de gauche sont plutôt faites pour le TGV donc les LGV qui partent toutes seules ici je me suis amusé à séparer les 4 voies pour les faire revenir vers le pont beaucoup de sauts de moutons dans ce coin là du coup et je me suis amusé à faire du saut de moutons en plus séparé comme ça je me suis dit pourquoi pas j'ai fait ça une fois je me suis dit oh ça rend pas mal et du coup pourquoi pas laisser cet écart comme ça donc en gros on a l'LGV qui au début est séparé et voilà après le virage et ça se rejoint à la fin du virage et on part en LGV classique j'ai vite fait décoré cet endroit là en off je décore pas mal d'endroits en off j'ai décoré un peu toute la LGV jusqu'à ici normalement et voilà et donc à côté un truc aussi dont on m'a parlé dans un épisode puisque je vais vite te montrer c'est l'existence maintenant de cette petite autoroute qui part d'ici d'Uning avec cette solution de sortie pour Uning et la continuation vers Gérard May c'est normalement la liaison principale entre Uning et Gérard May j'espère enfin entre le trafic globalement routier c'est le moyen privilégié du trafic routier pour rejoindre Gérard May d'utiliser donc cette pseudo autoroute mais voilà rien de très notable en soi si ce n'est ce petit échangeur du coup que je me suis amusé à faire avec le mode TFMR 2.0 très pratique comme mode du coup donc les séparations là de ce côté là c'est assez simple et alors de là j'ai utilisé les modules sur pont qui existent avec le mode parce que j'en avais besoin en fait je me disais comment je vais passer ici et bien écoutez comme ça c'est pas mal la pente est assez raide de ce côté là mais je trouve ça sympa ça rend plutôt bien avec l'intégration ici et derrière on plonge en tunnel en dessous pourquoi en tunnel ? parce que ici il y a la présence de cette rampe descendante et je me voyais mal en fait ajouter une autre un autre pont au dessus de ça j'étais là je suis pas convaincu que ça rentre bien quoi donc comme ça c'est fait c'est fait avec un tunnel bon il est un peu abusément long c'est à dire que je pense que logiquement on aurait mieux fait de ressortir du tunnel par là mais j'ai utilisé le mode des descentes comme ça enfin le mode qui fait les descentes automatique en un module et le problème de ce mode là c'est qu'il y a une continuité en dessous comme là et du coup il faut laisser un peu de marge et c'est pas possible de faire des choses trop instantanées ça rend souvent moche donc là au moins c'est long mais mais c'est complet et je pense que la transition en bas est assez smooth assez smooth plutôt douce du coup donc bah écoutez c'est à peu près tout pour ce qu'on a fait dans cet épisode j'ai réexpliqué vite fait donc dans la suite ça va être principalement gérer un peu la partie la partie fret donc de gérer armée c'est à dire le port qui va prendre sa place ici donc comme j'ai dit avec des canaux en fait je tourne ça juste après l'intro mais ça peut je trouve que ça peut avoir vraiment son charme d'avoir un petit jeu de canaux avec des ports des servants pourquoi pas plusieurs usines donc les usines et la partie la partie train et normalement ça sera fini pour gérer armée c'est à dire qu'on placera la ville et derrière peut-être qu'en off ou je sais pas quoi bon j'habillerais peut-être un peu les côtés de la ville ici c'est encore un peu incertain mais du coup comme vous avez pu voir comme je l'ai dit il y a bien un train touristique qui va partir et il part notamment de cette pseudo double voie qui va passer évidemment en voie unique je sais pas exactement où je pense au début essayer de faire une très grande ville du côté de gérer armée et mettre une deuxième gare par là mais ça est compliqué vous voyez j'ai étendu le réseau routier pour que la gare soit un peu en centre ville mais c'est c'est pas vraiment faisable donc on verra bien où va cette ligne mais en tout cas c'est bien la ligne touristique non électrifiée qui va passer par ce col là là c'est probablement une gare ici et qui va rejoindre mon cahier court enfin voilà écoutez bah c'est tout pour cet épisode j'ai rien d'autre à ajouter je verrai donc pour enfin je vais voir comment je gère ça avec le trafic fret et le trafic bateau même si le trafic bateau je pense pas que le port occupera une place très importante parce que comme j'ai dit je suis pas sûr de mettre des bateaux sur la map j'ai pas trop conçu les ponts etc pour notamment le pont le plus problématique c'est ce double pont là qui est légèrement trop bas pour faire passer les bateaux enfin voilà encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir moi à construire cette infrastructure habillée avec des buissons du coup de loin ça fait un peu bizarre surtout à ce moment là ça rend pas très bien mais de proche je trouve que ça a vraiment son charme c'est assez chargé et un truc où quand on le mettra sous tension avec beaucoup de trafic je pense que ça peut rendre vraiment très très bien écoutez bah moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour continuer un peu la série ou alors ça peut être une custom station j'avoue que je suis en train d'avancer pas mal sur une custom station donc elle peut arriver mais en tout cas ça sera du tpf2 parce qu'en ce moment je ne fais que ça enfin voilà écoutez rendez-vous à la prochaine et ciao ciao